Trois choses, je fais une prière rapide et qu'il n'y ait fermé les yeux. L'Esprit Saint, sois avec nous ce matin et que tu puisses nous éclairer, nous faire t'aimer, t'apprécier. Amen. Ce matin, je vais vous demander votre participation. Vous êtes d'accord ? Je n'entends pas. Vous êtes d'accord ? Ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas compliqué. N'ayez pas peur, il n'y a pas de questions, piège. Donc, je voudrais Laurie et Samuel qui vont passer avec le micro. Parce que ceux qui voudront parler, parleront. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des malentendants ou des malvoyants avec nous aujourd'hui ? En fait, j'ai l'application sous forme d'un livret. J'en ai deux. S'il y a des malvoyants, des malentendants, elles sont disponibles. N'ayez pas peur, je ne mange personne. La troisième chose. Ah, oui, ben, pour Lynn. Ah, Lynn, tu te caches. Laurique, donne ça à Lynn pour moi, s'il te plaît. Elle est là-bas. Je vais vous demander, pendant une minute ou deux minutes, de vous retourner, de dire bonjour à la personne qui est derrière vous, de dire bonjour à la personne qui est devant vous, de lui demander son prénom. Et de lui donner votre prénom. Parce qu'il y a des nouveaux visages ce matin que je ne connais pas. Et si je n'ai pas encore leur prénom, j'espère que vous aurez leur prénom. Ça fait un micro. Bonjour, Daniel. Je ne sais pas, je ne sais pas. N'hésitez pas. Bonjour, votre prénom. C'est important. Des personnes passent nous voir et c'est bien de connaître le prénom, même si on l'oublie, la prochaine fois, on a le visage en tête, un grand sourire, toi, je me souviens de toi et on peut échanger, on peut discuter. Le message de ce matin est un combat. Vous me suivez ? Si vous me suivez, dites, je te suis ou amène, mais je veux avoir votre attention. Vous me suivez ? Bien. C'est un combat que tout le monde mène. Et j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait illustrer un combat qui parle à certaines personnes et qui me parle. Alors, c'est pas pour choquer. Et après, je vous dis le titre du message. Hop, j'allume. C'est un combat. Cette musique va rappeler certaines choses à beaucoup de personnes. Oui, non ? OK. Je dis pas que c'est super bien, mais quand on est enfant, moi j'ai joué. Vérité versus réalité. C'est le message de ce matin. Galate 1, 10 nous dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » C'est Paul qui dit ça. Je suis un homme. Est-ce que je cherche à me plaire ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu ? Pour aller plus loin, on est dans des situations parfois difficiles. Et on se pose des questions. Je suis dans une galère. Dieu, c'est quoi ton plan pour moi ? Je ne comprends pas. Explique, explique. « J'ai pris cette voie-là, ce chemin-là, j'ai fait ces actions-là. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois choisir ou pas ? » Pourquoi je suis en bas ? Pourquoi je suis à terre ? Pourquoi ma situation ne s'améliore pas ? On veut essayer de répondre à ces questions-là. Comment arriver à me poser ces questions ? C'est déjà quelque chose de pas mal. Et encore mieux, comment y répondre ? Petit jeu. Là, ceux qui ont le micro, vous pouvez parler. Soyez libres de parler. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Amen. Rappel de souvenir. La question, donc première question, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Deuxième question, à la fin de toutes les histoires, ils gagnent ou ils perdent ? Ils gagnent ou ils perdent ? Vous me suivez ? Ça continue. Ça, je parle pour les vieux comme moi. Ça vous dit quelque chose ? Certains ont reconnu et ils ont rigolé. Ils ont compris. Ça vous dit rien ? Ok. Le petit bonhomme en rouge, c'est issu de dessins animés. Lui, c'est un pirate de l'espace. Il s'appelle Cobra. Cobra. La particularité, donc je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. On sait que les dessins animés ne sont pas forcément super. Mais c'est ce qu'il y a derrière. Cobra, c'est le héros. Il y a plusieurs épisodes. Et je pense d'être d'accord avec moi. Avant que l'épisode commence, on sait qu'il a déjà gagné. Avant que l'épisode commence, on connaît la fin. On sait qu'il y aura des soucis. Moi, je me souviens de l'homme de verre. C'est très compliqué. Il y a certains choux qui ont connu ça. Il a réussi. Petite question ou petit jeu pour les plus jeunes. Connaissez-vous ? Micro, c'est quoi ? Miraculous. Ok. Pour les grands qui ne savent pas. Je ne dis pas que c'est bien. La chose que je dis, c'est la fin de l'histoire. Donc, il y a les debug qui a son truc pour les akumas, les gens possédés. Je repose la question. Quand le dessin animé commence, est-ce qu'on connaît la fin ? Ça se termine bien ou ça se termine mal ? Ça se termine bien ou ça se termine mal ? Bien, on est d'accord. Donc, on regarde des séries et on les regarde parce qu'on sait que ça se termine bien. Dès que la série commence, le héros, il est fort, il est balèze. Même quand il galère, il est encore... Et on sait qu'il va gagner et on veut savoir comment il gagne. Vous me suivez toujours ? Ok. Vérité versus réalité. Définition de vérité et de réalité. On va commencer par la vérité. Donc, vous lavez vos mains et c'est là où mes petits collègues vont passer et vont vous donner la parole. Qu'est-ce que la vérité, dans les dictionnaires, de préférence, et après dans la Bible si vous voulez. Qu'est-ce que la vérité ? Ne vous battez pas. Je vais te faire appel à ma famille. Bon, l'analyse où est-tu pour répondre ? Qu'est-ce que la vérité ? Ah, ok. Laurique, passe dans les rangs, mets le micro devant quelqu'un, il va nous dire qu'est-ce que la vérité. Samuel, pareil, passe dans les rangs. Ah, il y a Muriel qui lève sa main. N'aie pas peur, qu'est-ce que la vérité ? Il n'y a pas de questions pièges, hein ? Oui, la vérité, ce sont des choses vraies, des choses réelles. La vérité sont des choses vraies, des choses réelles. Par ici. Le contraire du mensonge, alors ce sera un plan commun. Autrement, spirituellement, c'est la vie, le chemin. Le chemin, la vie, le contraire du mensonge. Une autre personne. Eh, les questions sont encore faciles, hein ? Tout à l'heure, ça va monter en flèche. Donc, profitez que... Samuel, va par là-bas, moins jeune. Vas-y, vas-y. C'est pas la vérité, je crois. Qu'est-ce que la vérité ? Ah, on est ici. Vérité. Allez, Jean, allez, Jean. Qu'est-ce que la vérité ? Vas-y, vas-y, qu'est-ce que la vérité pour toi ? Pour moi, c'est que ce que tu dis qui, par exemple, peut venir du cœur et que tu ne vas pas... Je ne sais pas, moi. Mais je n'ai pas d'idée. C'est pas mal. Quelque chose que tu dis qui vient du cœur. Bien. La vérité. Ah, Lynn. Eh, c'est pas des questions pièges, hein ? Si c'est dans le sens spirituel, la parole de Dieu déclare la vérité. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Ok. Donc, voici les définitions que le dictionnaire nous propose. Ce à quoi l'esprit doit son assentiment. Connaissance conforme au réel. Son expression opposée, erreur, ignorance. Dire la vérité. Conformité au sentiment de la réalité. Question suivante. J'espère que vous allez répondre mieux que tout à l'heure. Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la réalité ? La réalité, c'est ce qui est vraiment dans notre vie. Bien. Ça se produit vraiment. Ça se produit vraiment. Samuel, passe là-bas et donne le micro à n'importe qui. Il va répondre. La question n'est pas compliquée. La réalité, ce sont les expériences personnelles de la vie. Les expériences personnelles de la vie. Bien. Une dernière réponse. Qu'est-ce que la réalité ? Au pif, prends les meilleurs cheveux que tu vois. La réalité, c'est le contraire de l'erreur. La réalité, c'est le contraire de l'erreur. D'accord. Le dictionnaire nous dit caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Donc, pour nous, quand on a du succès, la vérité et la réalité, c'est la même chose. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Si vous me suivez, dites « je vous suis » ou… parce que je veux savoir, il faut que vous répondez. Ce n'est pas moi tout seul, je suis avec vous. Vous me suivez ? Bien. Quand ça commence à chauffer, quand ça va mal, on a un problème. On a un gros problème. Vérité vs réalité. « Seigneur, j'ai fait des choses, tu dis des choses, ce serait la vérité, mais ce que je vis, c'est différent. Je ne comprends pas. Seigneur, je dois choisir quelque chose. Je dois choisir quelque chose. Comment je fais ? Mon conjoint, j'ai un copain, j'ai une copine, est-il le bon, n'est-il pas le bon ? La réalité, c'est ce que j'ai devant mes yeux. La vérité, c'est quoi ? Ce que j'ai mis pour moi, le gars qui me fait galérer, qui me traîne comme un boulet, c'est quoi la vérité ? Est-ce que j'ai des solutions ? J'ai un souci, quelque chose de vraiment compliqué. Comment être aidé ? Comment m'en sortir ? Est-ce que la vérité, est comme la réalité ? Et on va répondre à ces questions-là, aujourd'hui. On a les exemples suivants, qui ont été dans le même dilemme que moi. Joseph, Moïse, Abraham, David, et même Jésus. Lisez votre Bible, vous allez voir. Je vous l'apparenter sur Jésus. Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ? C'est la réalité. Dieu l'abandonne. La vérité, c'est quoi ? C'est que c'est dans son plan. C'est dans le plan de Dieu d'abandonner Jésus et de faire de lui péché. Ça, c'est la vérité. Et Jésus, il croit en la vérité. La réalité, il n'y croit pas. Je continue. Les solutions qu'on va aborder, elles sont pour tout le monde. Mais elles ne marchent pas avec tout le monde. Vous me suivez ? OK. La solution est là. Tout le monde peut l'écouter. Tout le monde peut l'entendre. Mais pour l'appliquer, c'est différent. Ce n'est pas pareil. Vous me suivez toujours ? OK. Il y a quelques jeunes qui me suivent. Donc, je les partage avec vous, ces solutions. Vous êtes d'accord ? Amen. On y va. Première chose, il faut croire. Croire en Jésus, croire en Dieu. On pourra faire notre prédication sur le croire. Mais on va s'arrêter à ça. Il faut croire. Et, quand on lit sa Bible, on se rend compte que c'est une galère de croire. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut seulement vouloir croire. C'est le début. Le premier pas, c'est vouloir croire. Quand on veut croire, on a accès à une expérience extraordinaire. Et je vais vous la dérouler ce matin. On va la faire ensemble. Quand je veux croire, quand je crois, je découvre la parole. Me suivez ? OK. Micro, passez dans les rangs. Donnez-moi des versets ou des paroles que vous connaissez ou des groupes de mots que vous connaissez sur la parole. Amen. Là-bas, là-bas, on avait... Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Bien. Je sers la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Ce matin... Vas-y. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Si vous voulez dire, il n'y a pas de souci. On a jusqu'à 13 heures. Chose qu'on a tous appris depuis petit, le somme 23, le verset premier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce matin aussi, vous allez dégainer vos bibles parce que vous allez lire... lire beaucoup. Donc, affûtez vos bibles, affûtez vos doigts et mes super teneurs de micro, là. Vous allez peut-être courir un peu plus que tout à l'heure. On commence. Donc, Jean 1,1. Quelqu'un le cherche. Matthieu 4, verset 4 et 2 Timothée 3, verset 16. Jean 1,1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. On l'a dit tout à l'heure. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inscrire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, quand je commence à croire, quand je veux croire, dans le processus, je vois des choses, je découvre des choses. Qui est la parole ? Qu'est-ce que la parole ? Qui connaît ce truc-là qui a des feuilles ? Ce n'est pas compliqué la question ? Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui ? Non ? Il n'y a pas de question piège. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il y a dedans, c'est extraordinaire. Quand j'étais au collège, je devais être en 5e ou 6e, notre professeur, c'était une dame d'histoire géo, nous apprenait, on voyait l'islam, début de l'islam. Et elle nous a sorti un truc. Elle nous dit, vous voyez, les musulmans ont un Coran, et dans le Coran, la vie du musulman est réglée, tout y est, tout y est, tout y est. Et je dis, ok, c'est bien. Et c'était un catholique, comme beaucoup d'antillères. Et, je me dis, attendez, attendez, je ne comprends pas. Nous, on a ça, et comme s'il n'y a rien dedans. on continue. Question, qu'est-ce que l'on découvre dans la Bible ? Amen. On continue, qu'est-ce qu'on découvre dans la Bible ? Les commandements. Les commandements. Qui est Dieu ? Qu'est-ce qu'on découvre dans la Bible ? L'histoire de son peuple. L'histoire de son peuple. Qu'est-ce qu'on découvre dans la Bible encore ? Les ? Histoire extraordinaire. Qu'est-ce qu'on découvre ? L'amour. Amen. Qu'est-ce qu'on découvre dans la Bible ? L'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption. Qui ? On découvre qui je suis. Bien, 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 bien. Je suis marqué. J'ai des choses qui ne sont pas forcément exhaustives. Donc, Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, il y a des prophéties, comment gérer ma vie ? Donc, je reviens sur mon prof. Ouais, les musulmans ont le courant, c'est super chouette. Maintenant, avec Dieu, j'irai ma chérie. Ma prof. Tu aurais lu ta Bible, tu aurais vu que c'est même mieux que le courant. C'est même mieux. Tout y est, tout y est, tout y est. Il suffit de savoir le lire. Et on va le découvrir un peu ce matin. Des médédictions, comment me connecter avec Dieu, les personnages qui ont marché avec lui, et beaucoup d'autres choses. Je fais encore appel à vous. Je vois que vous commencez à participer. Un verset où on parle de Dieu. Ou deux versets. Un verset où on parle de Dieu. Amen. Un autre verset où on parle de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne paie esprime et qu'il a la vie éternelle. Amen. Un autre verset où on parle de Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Tout cela, demandez-le à Dieu. Dans la prière, oui, priez en toute action avec l'assistance de l'Esprit. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien, bien, bien. Allez-y, allez-y. Au commencement, Dieu créait le monde. Amen. Tu veux, tu veux ? Oui, vas-y. Alors, nul ne peut me voir et vivre. C'est Dieu qui a tout ça. Amen. Quelqu'un d'autre ? On aura d'autres versets, on aura d'autres versets. Ne vous inquiétez pas. Le verset qu'on a lu ce matin, c'est celui-là. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il y a beaucoup de choses derrière. Lisez votre Bible encore plus et vous allez découvrir des trucs de dingue, des trucs de malade. Des trucs vraiment, 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 vraiment forts. Verset sur Jésus-Christ. Oh, ça a refroidi, là. Verset sur Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 18. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni le vide au Père que par moi. Amen. Jésus a donné sa vie pour la lanchon de tous. Bien. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Il y a un proverbe. Ce serait un proverbe africain. Il dit, je vous l'apparente et je le referme. Tout de suite. Quand on veut aller vite, on part tout seul. Quand on veut aller loin, on part en équipe. Vous me suivez ? Et là, on fait une bonne team, une bonne équipe. Donc, le verset que moi, j'ai retrouvé, c'est dans Esaïe. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nous conseiller, merveilleux, Dieu fort, père pour toujours, presse de paix. Amen. Esprit Saint. Verset sur l'Esprit Saint. Ou cet esprit. Sachant vous, ça refroidit. Oh, une petite main levée. Bravo, Lynn. Et cherchez un, cet esprit, un verset qui parle de cet esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il entendra tout ce que Jésus a dit et nous l'apprendra encore. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. N'hésitez pas, vous avez des versets en tête. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Romains 8, verset 26. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ok. Jean 16, 7 nous dit. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne m'aidera pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus parle. Il parle. Et là, il nous dit, ou il dit à ses apôtres, et aujourd'hui, je serai avec lui, « Écoutez, je me casse, je m'en vais, mais, oui, c'est Jésus qui parle, je m'en vais, mais c'est mieux pour vous que je m'en aille, parce qu'il y a quelqu'un qui viendra, et il s'appelle le Consolateur. » Amen. Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus parle, le Consolateur arrive, et il dit qu'il est éternellement avec tous ceux à qui Jésus parle. Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je fais un petit point ici. Jésus parle, le Saint-Esprit vient. « Le Seuf Esprit demeure comment ? » « Parmi nous et éternellement. » Et là, il nous dit quoi ? « Qu'est-ce que toute chose ? » Tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est dans la parole de Dieu, continuons. Micro, qu'est-ce que toute chose? Tout ce qui est bon pour nous. Donc, toute chose veut dire toute chose. Vous êtes comptable, vous avez des problèmes de mathématiques, vous allez chercher un métier. Il est écrit que l'Esprit vous enseignera toute chose. Vous avez un souci de français, l'Esprit vous enseignera toute chose. Demandez, vous recevrez. L'Esprit vous enseignera toute chose, toute chose. Qui a créé l'homme? Qui a créé le monde? L'Esprit sain connaît tout. Blague à part. Vous allez même sur la route. Priez, demandez à l'Esprit. Vous êtes dans votre métier. Je vais parler une petite expérience que j'ai vécue. Il y a un souci. Demandez à l'Esprit. Vous voulez être meilleur. Ce n'est pas moi qui le dis. Il vous enseignera toute chose. Quand j'ai commencé à mon travail, ma première affaire, c'était une opération de la maintenance de 300 000 euros. Donc, on gère pas mal de sous. Et, à un moment, je me dis, c'est quoi ce truc? C'est mon premier chantier. Comment je vais gérer ça? Ça paraît compliqué. Il y a des plans de prévention à faire. Il faut suivre les entreprises. Il faut être avec eux. Franchement, c'est intéressant. Mais ça demande pas mal de paperasse. Pas mal de boulot. Et surtout, comme on est en industrie, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se blessent. Surtout, surtout, surtout. Et j'ai compris que, quand j'ai des chantiers, malheureusement, assez importants, je ne faisais pas pour les petits, je priais. Père éternel, Dieu, Esprit Saint, Jésus. Le truc là, je ne sais pas comment ça s'annonce, mais enseigne-moi toutes les choses pour que ça se passe bien. Éveillez-moi pour que ça aille mieux. Je ne veux pas galérer. S'il y a une galère, il y a une galère devant moi et fais-moi la gérer. Et il m'est arrivé des trucs qui se sont toujours bien terminés. Amen. 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 Il y avait, bon, je ne peux pas raconter ça là, mais des trucs ou des... Une pompe. La pompe fait... On gère des pompes qui sont assez grosses. Tout le monde connaît une pompe? Ok. Moi, je m'occupe de pompes qui sont... Ah, voilà. Elles montent jusqu'au plafond. Vous suivez. Les pompes dont je m'occupe, certaines vont jusqu'au plafond et arrivent d'ici jusqu'au plafond. Ça pèse des dizaines de tonnes. Des dizaines de tonnes. Et une fois, on remontait une de ces pompes là, sur un demi-chantier. On m'appelle, ouais, Daniel, 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 viens, viens, il y a un truc, il y a un truc. Et les pompes sont tenues par des élingues et des manilles. On s'est rendu compte qu'avec le temps, ça c'était des pompes qui étaient sous l'eau. La manille s'était décrochée. Il restait, quoi, même pas un centimètre. Bon, je n'ai pas mis une photo de manille, mais une sorte d'anneau qu'on visse. Quand je vois ça, il y a mon collègue qui a dit, wow, mais c'est chaud ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, franchement, tu pries. Tu pries. Tu pries pas pour qu'il y ait un accident, tu pries pour que l'Esprit-Saint t'enseigne toutes choses. Comment tu gères le problème? Comment tu le gères? Au final, c'était super bien pour moi. Mon collègue, bon, c'était un peu bien pour lui, malheureusement. Mais ce n'était pas lié à ce qu'on avait réussi à faire après. La pompe n'est pas tombée, on a réussi à la sécuriser. Tout est allé mieux dans le meilleur des mondes. Et j'en remercie Dieu. Verset de bénédiction. Vous en connaissez? Non? Oui? Bien. Je bénirai l'Éternel en tout temps, ça l'auront sera toujours dans ma bouche. Amen. Jérémie 29, verset 11. Des bénédictions. Je connais les projets que j'ai promis sur vous, projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Comment me connecter à Dieu? Dans la Bible, on y trouve. Le verset que j'ai trouvé, qui réfère pas mal, c'est celui-là. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voulez être connecté à Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. La moitié du chemin est déjà fait. Vous me suivez? L'Esprit est là, il est là, il est là, il est là. La moitié du chemin, il est là. La moitié du chemin est fait. Il faut juste faire les derniers petits pas pour être connecté. Des personnes qui ont connu Dieu. Petite liste, je ne sais pas si vous connaissez. Rab, juste levez la main, vous connaissez ou pas? Rab, bien, Nicodème, Naaman, Lot, Jaïr, Achitophèle. Achitophèle, Achito pour les intimes, c'est pour ça que je l'appelle. C'est un peu lié à l'histoire de David et de Saül. Si vous avez le temps, lisez l'histoire d'Achitophèle. Ce n'est pas très long. Et on pourra faire une prédication dessus. Mais ça nous amène beaucoup d'éléments sur la vie du chrétien, la vie de celui qui marche avec Dieu. Comment il tombe, comment il se relève, comment il tombe, comment il ne se relève pas. Je continue. Beaucoup d'autres choses que nous découvrons dans la Bible. Merci. 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 Merci.